Je suis Mistresse Barbara, DJ, productrice et réalisatrice et nous sommes ici dans mon studio. Bienvenue. Ça a commencé en 2010, je faisais un défilé de mode que Chicane organisait avec Tennis Canada. Puis ils voulaient une DJ, puis ils m'ont demandé de jouer pour le défilé. Ça a commencé comme ça, ils étaient super contents. Puis en 2011, Tennis Canada m'a demandé est-ce que tu pourrais composer une chanson qu'on jouerait sur le cours central quand les joueurs et les joueuses randent. Puis c'était à la même époque où j'avais écrit The Right Time pour mon album. Fait que j'ai décidé de prendre le hook de la chanson qui est comme le sifflement, puis de la changer, de la rendre instrumentale. Elle a été jouée pendant comme 4-5 ans, puis cette année, j'ai proposé de faire une nouvelle version en 2016 qui a été acceptée, qui a plu, puis je suis vraiment contente de continuer cette collaboration avec Tennis Canada puis avoir ma chanson qui joue à chaque fois quand les joueurs randent. Je suis très fière, je suis très contente. Ça sonne gros dans le stade, puis c'est ta musique, puis c'est relié à mon sport préféré. Puis je sais pas, c'est un gros feeling. Puis surtout quand on m'a dit, écoute, tout le monde chante, tatoune. Tout le monde siffle plutôt, tatoune. Ça reste dans la tête de tout le monde, puis les gens aiment ça, puis on veut la reprendre, puis on veut la reprendre, puis on veut la reprendre. C'est surtout une belle opportunité pour collaborer parce qu'aimant le tennis, de quelle façon je peux collaborer avec le tennis, c'est pas d'apporter du mien, puis moi je fais de la musique dans la vie. Ça fait que c'est le meilleur des deux mondes. Bonne Coupe Rogers à tout le monde, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada